Donne-moi d'abord. Attends d'abord. Tu me fais le géris. J'ai le travail. Tu peux faire le croquement. Que ? Tu peux faire le croquement. Croquement. Voilà lui. Donc je veux croquer la mort. Non, le croquement. C'est-à-dire, toi tu ne comprends pas. Qu'est-ce qu'on appelle un croquement ? Tu ne comprends pas le croquement. Le croquement c'est un bon travail. Oui. Dans la journée, tu débroussas les cimétiers. La nuit, tu gardes les tombeaux. Fait. Fait. Non, non, non. Non, non. Je te vois venir. Voilà. Comment ? Tu es tué. Non, non, non. Non, ça c'est un bon travail. Oui. Fait. Non, non. En tournée, en tournée, en tournée. Il était là. Non. Tu as dit que le quoi ? Que le croquement. C'est comme ça quand on lui appelle. Je te vois venir. Frère, Ogier, pourquoi tout le travail que tu me proposes de tournoi-contour de maman? Dis-moi la vérité ici. Tout le travail que tu me proposes de tournoi-contour de maman, je te fais quoi? Non. Donc tu cacques maman pour prendre maman jacquari? Pas très. Non, pas le frère-frère ici. Non. Tu cacques maman aujourd'hui, donc moi d'abord. Non, je ne veux pas prendre maman jacquari. C'est pas moi. Ogier frère. Non. Ogier frère. Non. Attends, depuis le commencement, quand tu as prendré mon 300, tu as dit, Patrick, tu peux porter le sac à la gamme achandise, tu casses ton colonneur cathédrale, c'est moi. Voilà lui. Deuxième travail que tu m'as donné, Patrick, tu peux garder le fou au centre jameau, si avais dit un fou c'est nègre, elle tape les pieds à gauche, elle tape les pieds à droite, même le docteur ne peut pas les séparer, tu cherches quoi derrière moi? Toi, Patrick. Tu sais, tu peux laver le cadavre, tu peux laver le cadavre, pendant que je lui lave, pendant que je lave le cadavre, parce qu'il y a le cadavre que quand tu viens, elle te regarde et l'autre qui prend, l'autre qui te regarde, elle te donne l'habitissement. Est-ce que j'ai le docteur ou le garde des soignants, frère? Tu pouvais, tu me dis, tu pouvais, tu me dis, don ma mouda, j'en, don? Bate-le. Non, pourquoi tu me bousses là-dessus? Non, 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 non. Attends, je t'explique. Comment? Tu sais l'autre qui me nègue? Non. Tu m'as appelé le croummeau. Tu es au cimetière, toi, moi, tu oublies que, à minuit, moi, le camp. Le tombeau commence à attaper le tambour. Tintin, 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 tintin. Après, tout le cadavre se réveille pour faire le bas de jeu. Pourquoi tu me bousses là-dessus? Pourquoi tu cherches, maman? Tu veux, maman, pour prendre mon enfant, mami jacaré? Que jacaré? Je ne peux pas te prendre. Tu calques, maman. Deux mois. Deux mois. Ah, battre, fous-moi le camp. Deux mois. Comment? C'est sympa parce que je voulais me laisser faire tout à l'heure que tu vas dire deux mois. Tu veux prendre, mami jacaré? Deux mois. Ah, fous-moi le camp. Deux mois, deux mois. Je te fais cadeau. Bon, attends, battre. Je te fais cadeau. Non, tu n'as qu'un diplôme. Après, si on veut chercher le travail, on te donne le travail à gauche et tu discutes. On te donne le travail à droite et tu discutes. Tu n'as qu'un diplôme? J'ai le diplôme de l'économie inférieure. Qu'un? Le diplôme de l'économie inférieure. Gros finiant. J'ai le diplôme de... Qui? Mouf. D'où m'a mon agent? Tous les travails... D'où, d'où t'as assis? Reste tranquille, arrête-moi ton faux bruit là. Tous les travails que je te donne, tu discutes. Tu crois que ce sont les brans qui vont quitter là-bas pour venir faire les travails que je t'ai dit là? Contre. Hein? On te donne les travails, tu discutes. Et en plus, même, tu n'as aucun... Tu n'as aucun diplôme. Tu veux seulement le travail de bureau. Alors, tu es là, tu discutes le travail. Si c'est le travail de bureau que tu veux, tu me dis, je vais lui donner. Donne-moi le travail où tu me rembourses. Bon, attends, frère. Tu veux travailler au Gostar? Où? Au Gostar. Chez qui? Chez M. Nguet. C'est mon ami personnel. Je vais te donner le travail là-bas. Chez M. Nguet. C'est ton? C'est mon ami personnel. Oh, alors, non, il y a encore un autre magasin. Oh, celui-là, alors, c'est facile. Là-bas, on va te prendre tout dessus. Tu lui connais? C'est qui? Oh, le magasin qu'on vend beaucoup de disques là-bas. M.D.I. M.D.I. Le World Vision. Le gars, j'ai entendu, on a parlé de Maraca. Voilà lui. C'est Maraca? Voilà lui. Maraca? Voilà lui. Il ne peut pas me prendre. Il va te prendre. Il ne peut pas me prendre. Il va te prendre. C'est moi qui commande là-bas. Elle vit comme les blancs. Non, c'est moi, c'est moi qui commande là-bas. On va te prendre au travail. Demain avant midi. Demain? Avant midi, on va te prendre là-bas. J'ai choisi Grostar. Non, tu vas vendre les disques. Non, amène-moi dans Grostar. Tu vas vendre les disques battrés. Allons-y. Allons. 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 Tout encore, c'est mon corps. Ça fait du bien. Sous-titrage ST' 501 Oui, entrez ! Sous-titrage ST' 501 Oui, mon ami, tu le connais ? Non, non, je le connais. Voilà, comme j'ai des relations avec le ministre, même les députés, et même les plantons, voilà. C'est pour ça que je suis venu te voir sous tes frères. Pardon, sous-sous, pardon, frère. Si tu peux lui trouver quelque chose ici qu'il peut se débrouiller avec, je serai très content. On va essayer de résumer. C'est parce que tu es un ami qui voudrait du travail, c'est ça ? Voilà ! Oui. Et tu crois que tu peux travailler ici à un diamètre ? Mais comment ? C'est un gars qui est dangereux ! Ici, au paradis de la musique ? Oui, il est dangereux. Pour la musique, là, il est dangereux. Non, mais, ah, ok. Vous croyez qu'il peut faire quoi ? Si tu peux lui donner ton propre place, je te jure, il va s'asseoir là, il va faire le travail. Ce gars, il te fait tout, hein ! Je t'ai dit, il fait tout, hein ! Donc, je lui donne même mon siège ? Oui, si tu peux même te lever, il s'asseoir. Ce gars, il fait tout le travail. Ok, ok, mon cher ami, tu sais, c'est vrai qu'on a fait presque le tour du monde ensemble. Voilà, c'est ça ! Ce gars, je te jure, il est trop dangereux. Tu savais pas là. On a quand même fait les Etats-Unis ensemble, on était aux Émirats Arabes, on a des Saoudites ensemble. Voilà ! Et quand tu dis que c'est ton ami qui a des problèmes... Alhamdoulilah, c'est mon ami ! L'ami de mon ami étant donc mon ami, je vais essayer de voir ce que je peux faire en fait. Il y a un bureau, on est juste à côté, là. Ici, à côté ? Oui, il y a un espadrier qui était censé... Dans la même maison ? Oui, qui était censé l'occuper, mais il n'est pas encore allé, ils ont leurs problèmes en tout cas. Là, là-bas. Et on va donc voir si on peut faire quelque chose pour ton ami, on va voir si on ne peut pas ruper et occuper ce poste. Voilà, c'est ça que j'étais en train de dire. Je crois qu'on va voir ça. Essaye d'amener ton ami ici demain matin. Voilà, monsieur le dièteur ! On va voir ce qu'on peut faire pour lui. Ah ! C'est les relations qui peuvent sauver quelqu'un ici. J'ai dit à Patrick, reste tranquille, je vais te trouver le travail. Oh, pardon ! Passez-moi, monsieur le dièteur ! Non, non, non ! Non, au revoir, au revoir, au revoir. Bon, 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 d'accord. On va se voir. Au revoir, monsieur le dièteur. Au revoir. On va se voir. Au revoir. Ouais, on va se voir. Au revoir. Ok, bonne journée. Ouais. Monsieur le batterie ! Bataille ! Venez me voir. Oui, entrez, venez me voir. Oui, patron. Oui, vous prenez ce dossier. Et celui-ci, d'ailleurs, vous allez voir la secrétaire. Le patron. Oui, elle va vous faire la cotation de cette blanche remise. Et vous me la portez. Tout de suite, patron. A vos heures de patron. Oui. Oui. Si vous prenez, patron. Oui. Il y a un problème. Oui. Il y a un erreur ici. Il y a un erreur ici, patron. Non, il n'y a pas d'erreur. Il n'y a pas d'erreur. Monsieur Baxé. Patron. Oui, vous faites comme vous voyez là. Parce que je voulais... Donc, vous fermez les yeux. Oui, patron. Vous faites comme si vous n'avez rien vu. Oui, patron. Et vous écrivez exactement ce que j'ai écrit là. C'est le même montant, patron. Oui, vous m'avez l'amener. Et ici, patron. C'est quoi ? C'est ici. Je m'ai écrit comment ici, patron. Oui, c'est la même chose. Vous faites comme vous avez vu là, comme j'ai le fait là. Oui, patron. Et puis tu me rends compte tout de suite après. Pour tout le reste que tu as dit là, on va voir ça, ok ? C'est là, on va voir ça. Mais c'est là, on va voir ça. Bien. Oui, je m'ai écrit en train de faire, oh, non. On va voir ça. Oui, je m'envoie. Oui, je m'envoie. Oui, oui. Oui, là, là. Oui, je m'envoie. Oui, je m'envoie. Oui, je m'envoie. Bonjour grand, bonjour grand, appelle-moi papa Yé-yé, appelle-moi pas le nom de grand-mère, m'appelle papa Yé-yé, appelle-moi comme ça, papa Yé-yé, alors ? Est-ce que je peux boire bien papa Yé-yé ? Vois-moi un grand Gaston comme je l'ai dit, je serai, papa Yé-yé, c'est un homme généreux, qu'est-ce qu'on vous a dit, c'est un homme vraiment généreux. Il donne à tous les demandes une cigarette, tu vas envoyer à t'en donner si tu veux. Super grand, je peux avoir une cigarette ? Oui, il faut t'asseoir avant le midi, ce n'est pas le protocole. Mami Mata, tape-lui 5 paquets de cigarettes ici là. Hé Fika, tu n'es pas seul hein. Oh, oh, laisse-le, moi aussi, je me laisse, laisse, prends-le-toi. Mami Mata, voilà, donne aussi pour lui, donne pour lui, donne pour lui. Tu aussi ? Oui. Bonsoir papa. Ben, 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 c'est moi que t'as pas accouché ? Tu demandes ? Comment tu peux me répondre comme ça non ? Comme tu vois. Est-ce que tu peux m'offrir la voix ? Que ? Est-ce que tu peux m'offrir la voix ? Je t'offre la voix, en retour tu vas me donner quoi ? Qu'est-ce que tu veux bien que je t'offre ? Viens manger ma bouche. Regarde ma question. J'ai dit hein. Regarde-moi. Tu me dis de venir y manger ? Je dis que tu viens manger ma bouche. Tu viens manger ma bouche. Tu viens manger ma bouche.